Hey, coucou, j'espère que tu vas bien et ce soir on se retrouve pour une toute Noël vidéo ASMR que je suis très 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 contente de te faire ce soir, je ne suis pas bien cadrée puisque je vais te détendre avant la fin de cette vidéo en cette période assez anxiogène de rentrée scolaire ou même si tu regardes cette vidéo beaucoup plus tard, t'as le droit d'être stressé, de ne pas te sentir bien et peut-être que cette vidéo va pouvoir t'aider, voire te relaxer, je tiens aussi à préciser que mon décor est on fleek avec plein de couleurs, de petits luminaires, bien sûr tamisés avec le filtre pour baisser la luminosité, j'ai mis une, ça s'appelle une enseigne, c'est mon beaucoup YouTube qui tient en équilibre sur mon lapin, donc si à tout moment ça s'explose en plein milieu de la vidéo, c'est totalement normal, bref, 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 bref C'est-à-dire la boutique qui m'a fait cette petite enseigne, ce n'est pas un placement de produit, mais ça, il me refait effectivement. Aussi, j'ai potentiellement une bonne nouvelle, rien d'officiel, rien de sûr, mais la team ASMR, vous serez les premiers à rien d'être informés. Potentiellement, en octobre, je vais à la Paris Games Week, c'est une grande convention. Et je pense que certains connaissent la youtubeuse Choco, Chocolaine Vanilla, la madame qui est mariée à Tobias. Enfin bref, peut-être que vous connaissez, elle fait aussi l'ASMR. Bah, tout simplement, on s'est dit, en octobre, ce serait trop bien qu'on se voie, enfin. Donc peut-être qu'en octobre, on se voit et elle a été elle-même la première à me proposer, bah si tu veux qu'on filme une vidéo, il n'y a pas de soucis. Et là, en allumant à cette vidéo, je me suis dit, mais, et si on ne ferait pas une vidéo ASMR ensemble, ce serait trop bien. J'ai déjà une idée de vidéo concept Animal Crossing, si ça c'est possible et faisable, mais une vidéo ASMR à deux, ça serait hilarant. Donc dites-moi ce que je vous en pense en commentaire, parce que je sais que le duo Charline Chéris X de Choco va exister, il existera. Vous aurez le TikTok de la traîne qu'elle fait, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Ça n'aura pas plu à l'heure, ils sont tous bêtés un gaffe, s'il y en a qui connaissent cette musique. Donc voilà, c'était la petite annonce hypothèse de Dans un futur. En tout cas, c'était dans ma trimlist de cet été et j'ai coché plein de gaz. Ouais, je vous balance des bombes comme ça. Moi, je suis comme ça, je n'aime pas tenir les secrets punaises, je suis obligée de dire. Comme vous pouvez voir, c'est Céleste. Et aussi, on a un petit kit pour peindre. De base, c'était une vidéo de talking avec Tascam. Puis au final, ça s'est transformé en je raconte ma vie et on se détend. Je pense que ce concept est mieux. Comme ça, je raconte ma vie et je vous détends. Non, parce que, vas-y, c'est chiant, là, les ASMR artistes comme ça. Et en tout cas, voilà. Donc, je suis trop contente de faire cette vidéo. J'ai trop de choses à vous dire. Mais ouais, du coup, j'ai fait ma petite... Ma petite trimlist cet été. En début d'été, milieu d'été. Au mois de juin, quelque chose comme ça. Et littéralement, en un été, j'ai coché grave des cases. Et je ne pensais pas parce que, tu vois, c'était des calls de vie. Donc, c'est censé être dans toute une vie des choses complètement démesurées. incommosurables. Comment disent-moi, merde ? Incommosurables. Incommosurables. Incommensurables. Qui ne peut... Voilà, c'est ça. Incommensurable. Non, mais j'ai quand même inventé un nouveau mot. Des fois, j'envente des expressions. Genre, ça m'aspire à la conspiration. C'est une expression que j'ai inventée. Mais j'étais assez à la caser dans ma dessert par plastique. Parce que j'étais sûre que ça existait. Donc, des fois, j'invente des mots. Bref. Donc, effectivement, ma trimlist call de vie m'a inspirée à la conspiration. Et non à la constipation. Et je suis trop contente. Je raconte ma vie en ASMR. J'adore cette vidéo. Punaise. Ça se fait. Je suis trop contente de la faire. Je raconte ma vie. En gros, j'ai créé un notion. Et je ne vous le donne pas. Mais en gros, j'ai créé un petit notion avec, par exemple, Weekly Planner. Bon, au final, notion, j'ai très vite abandonné depuis le mois d'octobre de l'année dernière. J'ai, par exemple, un pour ma chaîne YouTube, j'ai une chérisse. Oh, punaise. J'avais noté plein d'idées de vidéos qui, au final, pas certaines ont été faites de l'année dernière. Dont un petit dossier où j'ai marqué des calls de vie. Bref. Ensuite, c'est de la jesmonique pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. J'ai du scotch aussi dessus. C'était pour coller mon tasse-cam. Aïe. Mais du coup, ouais, en un seul été, j'ai été productive. Voilà, beaucoup de goût. Il s'est passé trop de choses. Mais vraiment. En tout cas, j'ai passé quand même, ouais, en globalité, un bon été. Il y a eu des hauts, il y a eu des bails, il y a eu des trucs trop bien, des trucs moins bien. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube de vlog de petits échecs. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire si une vidéo avec Choco vous intéresserait. Par contre, si je fais une vidéo avec Choco sur Paris, parce que moi, j'habite pas du tout à Paris, faudra que je voie pour qu'on filme dans son studio YouTube et dans son appart, il me semble. Donc, pour voir si elle est ok avec ça, si elle a suffisamment confiance, même si on se connaît depuis... Deux ans. Deux ans. Funaise. Imaginez, il y aurait Kossi à Paris aussi, ça serait trop bien. Parce que Kossi, je l'ai déjà vu l'année dernière et on se connaît aussi avec Kossi. Donc, voilà. Et je sais pas vous, mais je trouve que le 1er septembre... Parce qu'au moment où je filme cette vidéo, c'est le 1er septembre. C'est ça pour moi la nouvelle année. C'est pas le 1er janvier, tu vois. Donc, J'ai grave des objectifs pour fin 2024. Début 2025. Donc, comme je vous t'ai dit, Paris. Il faut que j'aille à Paris pour les conventions. J'ai des conventions de prévu en plus. Donc, mes copains belges. Il se peut. Et il se peut qu'en 2025, Je retourne à Bruxelles. Je sais pas. J'en ai potentiellement eu. J'en ai déjà parlé à Reims. Toulouse, c'est pas sûr. Mais... Bref, j'ai des petites conventions par-ci, par-là. Pour vous rencontrer. Et c'est trop un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes adorables à chaque fois. Et je vous remercie. Et en plus, on a eu les 50 000 abonnés. Et le truc qui est drôle, c'est... Vous voyez, en termes d'abonnés, Quand t'as des dizaines de milliers d'abonnés, Généralement, tu vois pas le nombre d'abonnés. Par exemple, quand je vois que j'ai, je sais pas, 40 000 abonnés. Je vois pas quand je vais sur mon compteur 40 000 0 0. Je vois genre 40 000 1, 2, 10. Parce que ça se joue à quelques minutes près. Mais quand je suis allée sur YouTube Studio Pour, Sur cette chaîne YouTube, Pour voir mon nombre d'abonnés, Et j'ai fait 50 000 abonnés. 0 0. Excusez-moi si, malheureusement, La luminosité est un petit peu différente. J'ai fait disjoncter. Parce que j'ai une... Je pense que vous voyez un chargeur Avec deux petites brises USB. Je crois que ça... Je pense que ça avait chauffé. Et ça fait disjoncter la... Pas juste cette prise-là. Puisque notre guirlande Que vous pouvez potentiellement voir ici. N'a pas dit joncter. Donc, un peu bizarre. Mais bref. J'en étais à où ? J'en étais... Je ne sais plus. Je trouve ça très dommage de ne plus savoir où j'en étais. Non, bref. Je disais, Filmer une vidéo ASMR avec Choco, Ça serait trop bien. Donc, voilà. J'ai des déplacements sur Paris prévus pour fin 2024. Un autre appareil, si mon père va au salon des mères. M-A-I-R-E-S. Les... Les mères du village, pas les darons. Pour de vous. Ça serait assez cool, en vrai. Ouais. Des petites conventions. Et ensuite, Moi, 2025, Je sens que c'est l'année Du renouveau. Du nouveau. De l'inconnu. Je ne sais pas. 2025, ça sonne bien. Je ne sais pas. Pour vous, mais 2025, pour moi, C'est l'année où je suis adulte. Il serait temps. Je vais avoir 20 ans. Donc, ouais. Je le sens un peu comme ça, L'année 2025. Je ne sais pas quoi. Parce que je sais qu'il y en a qui sont terrorisés. Vous la rentrez déjà. Vous passez au lycée, Une nouvelle année au collège, Les études subent. Et aussi, je voulais parler d'un sujet. Parce que cette vidéo, C'est vraiment de l'improviste. Et je parle avec le cœur. Et je pense que c'est les meilleures vidéos. En fait, moi, j'ai un problème. C'est que je n'ai pas connu la vie étudiante. Je m'explique. La plupart de mes amis du lycée, Tous ont fait des études Qui ont plus ou moins abouti Ou sont en train d'en faire. Et c'est ok de se réagir. Et en gros, Moi, le problème, C'est que je ne fais pas d'études. Je vis des réseaux sociaux à plein temps. Et pour ceux qui ne savent pas, J'ai plusieurs chaînes YouTube. Ce qui me permet d'accumuler Plusieurs types de revenus différents. Plus ou moins importants. Ma chaîne YouTube Animal Crossing, Ma chaîne YouTube de Gaming Animal Crossing, C'est ma principale source de revenus. Ensuite, il y a ma chaîne YouTube de Lifestyle. Et c'est une chaîne YouTube Qui est anti-développement. Donc, si on accumule tout au total, Bah oui, je peux en vivre. Même si je vis chez mes parents. J'ai un salaire. Et c'est une grosse fierté. Et il y a aussi TikTok, Snapchat, Il y a quoi d'autre ? Bon, Twitch, On ne compte pas. C'est pour le fun. Mais ouais, Donc moi, Je travaille depuis avant mes 18 ans. Du coup, Ce n'est pas trop légal. Maintenant, J'ai mon autre entreprise. Tout est déclaré chaque mois. MDR. Et du coup, Moi, je ne fais pas d'études. Et j'ai 19 ans. Donc, je ne suis pas partie Chez mes parents. Et c'est, Ok, il y a plein de gens Qui font des études Qui sont encore chez leurs parents. Mais moi, je ne fais pas d'études. Donc, Je ne connais pas la vie étudiante. Comme mes copains du collège Et du lycée Qui, eux, maintenant, Ont le permis. Ils font des études. Ils font soirées. Et non, non, non. Moi, je ne connais pas ça. Et donc, j'ai tiré Entrée sur ça. Et du coup, Bah, maintenant, Je suis beaucoup plus En adéquation. Bon, ça se dit en adéquation. Bref, c'est plus en adéquation Avec mes valeurs de me dire Je ne fais pas d'études. C'est pas grave. Mais, en fait, Ça veut dire que je ne connaîtrais Potentiellement jamais La vie étudiante De la dentaine, comme ça. Genre, t'es jeune. T'as 18, 20 ans. Tu sors en boîte. Enfin, moi, c'est pas du tout La vie à quoi j'aspire. Et en fait, je me rends compte que J'ai une grosse ambivalence. Et il y a beaucoup d'ambiguïté Dans ma vie. Genre, des contradictions C'est très bizarre. D'un côté, J'ai peur de la vie d'adulte. Et c'est pour ça que je suis un peu Accompagnée par rapport à ça Par d'autres personnes. Parce que j'ai peur de la vie d'adulte. Mais de l'autre côté, Je suis déjà dans la vie d'adulte Avec mon travail. Donc, c'est très très étrange. J'ai encore beaucoup besoin De mes parents d'être maternées. Donc, c'est un peu compliqué pour ça. Mais ça va là. En ce moment, Ça commence un peu à se débloquer. Enfin. Et en fait, J'ai hâte d'avoir la vingtaine. Bon, je ne sais pas si je dirais ça Quand j'aurai la trentaine. Puisque, bah... C'est pas pareil. Mais... Comme j'ai déjà pu le dire. En fait, Quand... Entre 10 à 19 ans. C'est pas pareil. Quand j'avais 10 ans. Et là, maintenant, j'en ai 19. Il s'est passé trop de choses dans ma vie. Donc là, mentalement, Je suis plus proche. Et heureusement, maintenant, De la vingtaine. Donc, c'est pour ça. Moi, je suis plus en adéquation. Quand j'avais 15, 10 ans. Là, je suis plus en mode. Allez. 15, 20 ans. Donc là, j'ai hâte d'avoir les 20 ans. Parce que, bah... En fait, je me sens prête à avoir 20 ans. C'est pour ça que ma vie est très compliquée dans ma tête. Genre, il y en a, Ils ont une vie linéaire dans leur tête. C'est comme ça. Et moi, c'est... Il y en a partout. C'est pas chiant. Mais ouais. Donc, j'ai hâte d'avoir 20 ans. Parce que... En fait, j'en ai marre d'avoir... De rester bloquée. Quand j'avais... 16, 18 ans. Parce que, bah, C'était des mauvaises pertes de ma vie. Et là, j'ai envie d'un nouveau départ. La tête dans la vingtaine. Donc, vivement. Je sais pas si je dirais ça Quand j'aurai 29 ans. Parce que, oh... Oh là là, la vieillesse. Et ça fait... En fait, ça fait peur de finir. Oui et non. Parce que... Quand je vous ai dit cette vidéo, C'est moi qui parle et qui raconte ma vie. On me détend. Donc, bah, c'était une vidéo. Je vais te détendre. Là, c'est une vidéo. Je remets ma vie en question. Vous remettez votre vie en question. Et on discute. Peut-être que ça peut vous faire décompresser. 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 Et décomplexer sur certaines choses. Comme ça, on est ensemble. Bref. Genre, moi... J'ai pas peur de la mort. Mais des fois, est-ce que vous aussi, Ça vous arrive de... T'es dans tout les tranquilles et tout. Et là, tu te dis, oh putain, imagine si je meurs maintenant. Genre, t'es petit haut de cœur en te disant, Oh, attends. Ça fait quoi si je... C'est horrible, ça. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Parce que moi, je suis là, bah... Si ça arrive demain, bah, ça arrive demain. Si ça arrive dans 30 ans, 50 ans, 70 ans, je ne sais quoi. Bah, voilà. C'est comme ça, c'est écrit. J'y peux rien. Mais des fois, quand t'y penses, tu te dis. Donc, on n'y pense pas. On est dans le débat. Mais après, quand tu vois tout ce qu'il y a comme dinguerie dans les médias, tu te dis. Il se passe trop de choses dans le monde. Et à cause des médias, je me fais grave des films. Mais sur des trucs où il ne faut pas. Parce que, en fait, les story times de certains, je me les imprègne. En me disant, imagine, ça t'arrive. Genre, on met des dingueries sur les enlèvements, des trucs horribles. Et je me dis, mais imagine, ça t'arrive. Parce qu'on dit tout le temps, ça arrive aux autres. Et des fois, t'en bas de... Non, ça ne arrive pas aux autres. Donc, c'est... Un peu dur. Mais t'inquiète. T'es là. Bah, d'accord. Je suis trop contente, puisque demain, je vais filmer une nouvelle vidéo. À ASMR. Parce que, en ce moment, je vais me prendre grave de la vente dans mes vidéos. Si j'arrive à articuler. J'ai commandé sur Amazon, une... Comme disent les gens, une dinguerie. Attends. Oui, c'était bon. Je vais vous faire voir. Images du produit. Des petits slimes, comme ça. Et je vais rajouter... Vous voyez les kits pour faire des perles. Des petites perles, des petits trucs, des petites... Proloques, ça s'appelle comme ça. Je vais en rajouter là-dedans. Et je vais vous faire une vidéo dédiée au slime. Ah, ça va être trop bien. Donc, voilà. Parce que ce petit slime que vous avez sur AliExpress... Il est trop bien. Mais... Il sent quoi ? Il pue. Il commence à tourner. Il commence à tourner un peu. Oh. Mais il est trop bien. Et par contre, il est un peu moins... Gluant qu'avant. Donc, peut-être qu'il faudra que je mette de la mousse à raser. Pour revenir sur le sujet de l'école, etc. Moi, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est ne pas vous isoler de vos amis. Parce que je regrette énormément maintenant. Mais j'y pouvais rien. J'étais en fobie scolaire au plus profond de mon mal-être. Mais on est terminale. Je ne suis pas trop allée en cours. Parce que j'étais au fond du trou. J'avais la tête dans le guidon. Et il y a plein de trucs où je me dis maintenant. Mais punaise, je n'aurais pas dû faire comme ça. Mais bon. J'ai le souvenir. Quand en anglais, en fin d'année, on devait faire un discours sur une thématique qui nous touche. Et avec le recul, je me dis. Mais punaise, j'aurais grave dû faire une thématique sur... Très qu'on n'aille les trucs du comportement alimentaire. Parce que c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet important pour moi, etc. À la plage, j'avais fait un truc assez basique et lambda. Enfin, ce n'était pas assez personnel comme j'aurais dû le faire. Tout ça parce que j'étais au fond du trou. Je n'arrivais plus à apprendre par cœur. J'étais au bout de ma life. Mais bon. Et aussi, manger à la cantine le midi, les gars. Et manger avec vos potes. Parce que du coup, moi, le midi, je ne mangeais plus à la cantine. J'étais tellement fond du trou, ça se voit. Que du coup, je me suis isolée de mes amis. Et en fait, maintenant, je le regrette parce que j'ai plus contact avec mes amis du lycée. Et aussi, oui, vu que je ne fais pas d'études, c'est un peu compliqué pour avoir des contacts. Donc, profitez de vos proches, en fait. Et je sais que je l'avais mal pris à l'époque. Parce que certains de mes amis que vous ne connaissez absolument pas. Sachez que le... Ben, en fait, quand c'était les grandes vacances, un groupe anti-essay unfollow de moi. Et à l'époque, ça m'avait fait mal au cœur. Maintenant, depuis, je me suis créé un compte privé, etc. Enfin, voilà. Mais je l'avais un peu mal pris. Parce que je me suis dit, mais... Peut-être que tu n'aimes pas mon contenu, il n'y a pas de soucis. Mais par lien, on reste quand même follow. Et du coup, je l'avais mal pris un peu à l'époque. Maintenant, voilà. J'ai pris du recul. Ce n'est pas grave. Ça reste des amis du lycée à ce moment-là. La page s'est tournée. Voilà. Ce n'est pas... Voilà. Je le prends comme ça. Comme ça. Et maintenant, il n'y a pas de soucis. Aucune recul, aucune rogueur. Pas de problème. Mais c'est vrai que sur le moment, à l'époque, je l'avais un peu mal pris. S'il ne fait pas que, malheureusement, quand tu pars du lycée, les chemins de vie se séparent et on n'a plus rien en commun. Et ça, ça fait mal de se dire ça. Parce que... Moi, en fait, à l'heure actuelle, vu que je ne fais pas d'études, je n'ai pas la vie étudiante, je n'ai pas une vie conventionnelle comme tout le monde de mon âge, comme mes potes. En fait, je n'ai plus rien en commun avec eux. que je n'ai pas de sujet de discussion en commun. Parce que je me suis rendu compte que je suis plus à l'aise avec des personnes plus âgées que moi, que des personnes de mon âge. Je suis... La plupart de mes amis sont virtuels. Et en fait, je ne me sens pas à l'aise avec des gens qui font des études comme un chemin de vie d'une personne de la petite vingtaine. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des personnes qui travaillent déjà, qui ont déjà un mode de vie stable, défini, cadré. Moi, j'aspire plus à ça. Donc, c'est pour ça que je suis en avance par rapport à ça. Ouais, donc, moi, je me sens vraiment plus à l'aise avec les copains créateurs de contenu qui sont plus âgés. Ou du moins, qui ont déjà un cadre de vie établi, un métier, etc. Ah, c'est ultra agréable. Et en fait, la santé mentale. Santé. Parce que des fois, ils font des... J'ai fait 1,6 km ce matin. Hier, j'ai fait 4,6 km. C'est vrai que j'aimerais beaucoup prendre plus soin de moi physiquement. Bouger plus parce que je suis très sédentaire. La honte. La honte. C'est vrai qu'il y a des jours où je ne sors pas de ma... Enfin, je ne sors pas de ma maison. On va faire santé. État d'esprit. Allez, on va répondre aux questions. Alors, où est-ce que ça se trouve ? C'est vrai que j'ai aussi acheté une Apple Watch. J'ai essayé de me la remettre au bras. Le problème, c'est que ne... Je n'arrive pas à mettre une Apple Watch. J'ai trop tonde. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'aller voir un ORL. Je pense qu'il faudrait que je le fasse parce que j'ai un problème d'hypersensibilité de base avec mes sentiments. Avec les sons, je ne supporte pas certains sons. C'est horrible. Les sondes, je ne supporte pas les sondes. J'aurais mis des écouteurs. Comme là, je n'en ai pas. Parce que je ne supporte pas. Donc, je pense qu'il faut que j'aille voir quelqu'un. Il y a aussi un sommeil. Je ne dors pas beaucoup la nuit. J'ai tout testé. Je me lève tout le temps à 7h du matin. Entre 6h20 à 7h20. Grand max. Donc, il faudrait que je me couche plus tôt que minuit. Minuit 40. Mais à ce moment, j'ai besoin d'appeler des gens le soir. Quel type d'émotion ressentez-vous en ce moment ? Je suis relativement agréable. Punaise, on me dirait que je lui ai mis un chapeau. Relativement agréable. Alors, quel mot décrit le mieux ce sentiment ? Étonnement, excitation, surprise, passion, bonheur, joie, courage, fierté, confiance, optimisme, amusement, satisfaction. Il n'y a pas un truc pour la santé mentale, il me semble. Je crois qu'il y a des questionnaires même pour la santé. Ah oui, on peut mettre... Ce truc est trop bien. Activité, audition, bien-être. On va faire bien-être mental. Ah, je l'avais fait en septembre 2023. Waouh, réponds au questionnaire. Allez, on va commencer la question 60e mentale. Un sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension ? Moi, je suis très, en ce moment, plus... Ouais, ça m'arrive très souvent. Une incapacité à arrêter de s'inquiéter ou à contrôler ses inquiétudes tous les jours. Une inquiétude excessive à propos de différentes choses. La moitié du temps. Des difficultés à se détendre. Plusieurs jours, plusieurs jours. Une agitation telle qu'il est difficile à tenir en place. Ça m'arrive souvent d'être comme ça. Une tendance à être facilement contrariée ou irritable. Oh, très souvent. Plusieurs jours. Un sentiment de peur, comme si quelque chose de terrible risquait de se produire. Très souvent. C'est horrible. Peu d'intérêt, plaisir à faire des choses. Oh non. Non, 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 non. Moi, j'ai besoin de tout le temps faire des trucs. J'adore. Être triste, déprimé ou désespéré. Bah, je dirais plusieurs jours parce que jamais ça serait mentir. Difficulté à s'endormir ou à rester à dormir. Je ne dors pas beaucoup. Se sentir fatigué ou manque d'énergie. Ça va m'arriver cet automne. Ça va être chiant. Avoir peu d'appétit ou manger trop tous les jours. MDR. Avoir une mauvaise opinion de soi-même. Le sentiment d'être nul, d'avoir déçu. Ça m'est déjà arrivé plusieurs jours. Mais ça va, j'ai une bonne opinion de moi-même. Je me sens grave au cœur. Avoir du mal à se concentrer tous les jours. Bouger ou parler si lentement. Ou au contraire, elle dit Je parle trop vite, c'est chiant. Pensez qu'il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal. Ça ne va pas. Risque de dépression modérée. Ah non, c'est bon. J'ai déjà fait une, c'est bon. Je ne sais pas ce que ça va faire. Risque d'anxiété modérée. C'est vrai que je suis beaucoup moins anxieuse qu'avant. Ah non, dépression, flemme. Je n'ai pas le temps pour ça. Flemme. Bon, ça va. Et il y a des questions aussi sur ta nutrition. Traitement. C'est pas mal. Merci à Yvonne pour ces dingues. Mais du coup, ouais. On était très chargés. J'ai fait quoi ? J'ai fait trop de choses. Et vous, vous avez fait quoi ? Vous êtes partis en vacances ? Ou pas ? Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas partis en vacances. Sachez que c'est grave au cas de ne pas partir en vacances. Et il y en a qui sont très heureux en ne partant pas en vacances. Juste en vivant leur petite vie comme bon leur semble. Ou en partant à droite à gauche. Et il n'y a pas de soucis. Ah, j'adore ces triggers. Il part. Il est le glaçon aussi que vous voyez moins parce que lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je voulais aussi vous remercier par rapport à tous vos compliments. Parce que quand j'avais sorti à l'époque une vidéo ASMR où je répondais à mes haters. J'avais plein de commentaires ultra bienveillants en me disant Mais non, t'inquiète Charlie, non, t'aimes comme ça. N'écoute pas les haters et tout. En vrai, les haters, je ne les écoute pas. Parce que si je les écouterais, je me serais déjà tiré une balle en dépression. Parce que tous les jours, tout le temps, toutes les heures, c'est un peu chiant. Mais il y a des personnes, je pense que ça part pas d'une mauvaise intention. Mais quand on appuie sur une corde sensible, ça fait archi mal. Donc c'est pour ça les gars, évitez, évitez. Ou du moins réfléchissez à deux fois quand vous écrivez un commentaire méchant. Un commentaire tout court parce que, par exemple, il y a un commentaire qui m'a grave blessée. Si tu aurais reçu toi ce message, peut-être que tu l'aurais pas mal pris. Mais en fait, quand ça appuie sur un de tes complexes, mais de manière un peu comme ça, ça fait ultra mal. Pour 100 degrés, j'avais envie de pleurer. Pourtant, je ne suis pas du genre à être mal pour un commentaire méchant. Mais en fait, quand ça appuie à un complexe ultra profond, toi que t'as depuis des années, ça fait grave mal. Pourtant, je peux vous dire le commentaire, en vrai, c'est quelqu'un qui a dit « Ah, je te pense, c'est plus grande. » Vous allez vous dire « Mais t'es conne, quoi. » Mais en fait, ça insinue le fait que je suis petite. Alors que, spoiler, je ne suis pas petite. Au contraire. Mais en fait, j'ai un gros problème avec ma taille. Je me trouve trop petite. C'est chiant parce que je ne suis pas petite. Et en plus, je ne parais pas petite. Mais en fait, c'est toujours ça, les complexes. Ça, c'est vraiment mon complexe ultime. En vrai, vous pouvez critiquer mon nez, j'en ai rien à faire. Enfin, c'est juste ma taille. Mais depuis très longtemps. Pardon. Genre, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est extrêmement étrange. Enfin, si en fait, je sais un peu pourquoi. Mais ce n'est même pas comme si c'était un complexe réaliste. Parce qu'en vrai, une personne qui a, je ne sais pas moi, une énorme poste sur le nez, qui a un complexe sur son étudie, ok, on peut l'entendre. Mais là, dysmorphie. Dysmorphophobie. C'est un délire. Enfin bref. Donc, pour toutes les personnes qui ont des complexes physiques, on se compromet des complexes qui n'ont aucun sens. Parce que ce n'est même pas comme si c'était un truc vrai en soi. C'est mental. De toute façon, tout est mental dans la vie. Et il y a une bonne santé mentale. Et tu seras bien. Mais ça va ma santé mentale, franchement, par rapport à avant. Le jour ou la nuit. Parce que j'ai des flashbacks Snapchat de quand j'étais au plus mal en train de chialer en cours de... en cours... dans les toilettes du lycée. Ah mais là, je vous promets, je pense que ça se voit à ma tête. Ça va ? Alors, qu'est-ce que ça va mieux ? Pour rien, je voudrais être l'année d'il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était la rentrée. Terminal. J'étais au fond du trou. Là, ça va. Genre, faisons le point et faites le point aussi sur votre vie. Est-ce que vous avez des amis ? Alors, un peu compliqué, mais moi, je sais que j'ai des amis virtuels et ça me va. Et chez vous, genre, ma batterie sociale, sociable ou sociale, ma batterie sociale, je la recharge quand je vous rencontre en convention. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est beaucoup de personnes. Donc, ça va. Je suis entourée tous les jours par vous. Donc, je ne me sens pas seule. Le travail ou les études pour vous. Moi, ça va. J'ai le métier de mes rêves. Je me souviens, j'avais fait un... En 2021, début 2021, un TikTok où, vous voyez, tu devais mettre ton statut, genre ton nombre d'abonnés, tes objectifs pour la fin d'année. Enfin, voilà, ce genre de truc comme ça, une colonne. Et j'avais marqué un métier de rêve. J'y suis. Et c'est incroyable. L'argent, très important l'argent. Très bien. Et vous ? Vous avez des projets ? Moi, j'ai trop de projets. Et le problème, c'est que je vois trop grand. Mais je vous ai dit, là, ma petite liste du début, elle va grave m'aider. Ça fait 48 minutes que je vis. Même ça qui est assez important. Jean-Georges, je vois les choses en grand. Je suis une personne très, très ambitieuse. C'est-à-dire que moi, comme tout dans la vie, soit c'est tout, soit c'est rien. Je ne peux pas vivre dans la demi-mesure à me dire un peu, pas trop. Moi, c'est tout ou rien. Donc, c'est cool. Mais c'est un peu fatiguant à la fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je viens de retrouver ça. Ça fait longtemps, tiens. Donc, ouais. Je vois les choses en grand. Beaucoup de rangs en grand. Mais c'est bien de vivre dans la déluleu, comme disent les jeunes. Très, très important. Il y a quoi d'autre comme aspect de la vie ? Et vous, l'amour ? Non, mais je parle à vous. Ouais. Ensuite, la famille. La famille. Important. Bon, bon, ma famille, c'est ma famille, quoi. Ah si, pas de nouvelles. En octobre, peut-être que je vais voir ma cousine anglaise. Je suis trop contente parce que ça fait depuis 7 ans que je ne l'ai pas vue. Et vu que grâce à la magie des réseaux sociaux, elle me suis sur Insta, je la suis sur Insta. Et bah, j'ai pris les devants et j'ai dit... J'ai envoyé un message en lui disant « Est-ce que tu veux venir en France ? » Pour voir... Voilà, je ressens les choses. Mais pour voir une dernière fois notre grand-mère vivante parce que si elle vient tous les 7 ans, la grand-mère entre-temps, tu vois... Donc, voilà. Mais ça va être cool, je crois que... Elle parle anglais et elle parle encore assez bien français. En fait, enfin, pouvoir lui parler en anglais vu que je ne suis pas bilingue, mais je speakage l'anglish. Mais je parle mieux italien. Ça, c'est vraiment un fléau chez moi. Je parle mieux italien qu'anglais. Alors que j'ai passé mon bac et de partir en anglais. C'est pénible. Mais je ne sais pas. Je pense que j'ai dit italien dans les veines. J'aimerais trop être bilingue anglais parce que j'adore écouter de l'anglais. Reprends du raison que j'entends. Mais j'ai encore un peu honte de parler en anglais. Je sais que je m'amuse à caricaturer un accent anglais américain. Mais je veux faire des phrases. Enfin, je sais faire des phrases simples. Je sais répondre. Mais il manque du vocabulaire. Du coup, c'est une faculté que j'avais en anglais. Quand je n'avais pas le mot, je faisais toute la phrase comme ça sans dire le mot. Je ne sais pas si vous voyez genre dans le mot central. Oh, j'ai peur. Et bien, je contournais comme ça en mettant tous les mots du genre lexical qui rentre dedans. Mais sans dire le mot, je n'avais pas ce mot. ce qui était un peu compliqué. Je l'avoue. Je l'avoue. Alors qu'en italien, je ne sais pas, j'aime trop. J'aime trop parler italien. Même si je ne suis pas du tout pilingue en italien. Mais je me débrouille. Enfin, j'étais la... Je peux le dire, j'étais la première de la classe en italien au lycée. Parce qu'en collège, j'avais tellement une prof exigeante qu'on était les premiers obligatoires. Mais pourtant, j'ai retrouvé des personnes du collège en italien. En italien, en lycée. Dans la même classe. Bref, vous avez compris. Et pourtant, ils n'étaient pas entre guillemets aussi bon que moi. En fait, des grosses guillemets sans me jeté de fleurs. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Je ne suis pas là à me dire... Non, mais vous avez bien compris. Donc, je pense que ça vient quand même de moi. Parce qu'on a eu la même prof. Donc, je pense que ça doit venir de moi. Autant, je suis forte en langue. Moi, je suis l'élève. Un peu créative. Philo. J'adorais la philo. Mais qu'au bac. J'ai adoré la philo au bac. Mais autant les cours de philo au lycée, en terminale. Je chie à la gueule de ma prof. Parce que c'était le lundi matin. Le lundi après-midi, dernière heure. Et le lundi... Et le mardi matin, pardon. Vous comprenez ? Je ne sais pas, ces cours n'étaient pas construits. On avait fait la moitié du programme. Par contre, révisé pour le bac. J'ai bien aimé. Mais bref. Et par contre, en maths, je n'étais pas nulle. Mais j'avais la moyenne, quoi. Plus que la moyenne. J'étais plus aux alentours des 13 de moyenne en maths. Ce qui est bien, genre normal. Mais ouais. Je pense que j'étais plus la perchée. Les lèvres perchées. Vous, vous êtes quoi ? Vous étiez quoi ? Parce qu'en vrai, il y a les scientifiques, littéraires, économies. J'aimais bien... Alors, j'ai fait de la SES en spécialité. Mais je n'aimais pas ma prof. Donc, ça m'a dégoûtée. Mais j'en garde un bon souvenir en termes de culture. Parce que j'aime bien analyser les gens. C'est trop chiant. Mais j'analyse trop les gens. Et je juge les gens. J'ai un problème, c'est que je juge beaucoup trop les gens. Et le problème, c'est que je ne le dis pas en face. Mais j'ai une faculté à être un camélo. Genre, je vois une personne. Je me fais toutes les réflexions possibles en tête. Mais quand je parle avec la personne, c'est pas pareil. Est-ce que je suis une faux cul ? Peut-être. Mais ouais, ça va. Je travaille dessus. Mais en tout cas, j'essaye de devenir une meilleure personne. Et j'espère que vous aussi, pour cette année, on se serre la main. On va y arriver. Arrêtez de se poser des questions. Arrêtez de... de chercher. De chercher compliqué alors qu'on peut faire simple. Ça, c'est chiant. Non, mais je vous promets, on peut faire les choses simples. Mais moi, non. On doit faire les choses compliquées. De base, je tiens à préciser que vous étiez au courant, c'était une vidéo. Une heure d'ASCAM, no talking. Là, c'est une heure de crise existentielle. Encore une fois, encore et toujours, en ce moment. Mais, on discute, on passe un bon moment. Et j'espère que ça peut vous aider à vous retrouver en moi. Parce que j'ai un problème. C'est que j'aime trop raconter ma vie sur Internet. Est-ce que c'est une bonne idée ? En vrai, oui. En vrai, non. Mais je ne sais pas, c'est trop bien. Je ne sais pas. Et au passage, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos pour de prochaines séries qui pourraient vous intéresser. parce qu'en vrai, si j'écoute mes pulsions, j'ai envie d'être au four et au moulin. Exemple. Pourquoi il y a une mousse ? J'ai envie d'à la fois d'être un punaise de riche de gagner au loto d'avoir un chocardati et à la fois envie d'élever des jibiquettes au fin fond d'une île déserte. Je ne peux pas tout faire. C'est chiant d'avoir qu'une fille. Je ne sais pas vous. Mais moi, j'ai envie de faire tous les métiers du monde. Mais j'adore mon métier actuel. Attention. Mais admettons, un jour ça s'arrête. Chose que je n'ai pas envie. Mais imaginez. C'est horrible. Mais en vrai, pour l'après YouTube, je ne sais pas comment dire. Jean, je me connais. Je sais que je vais rebondir et tout. Il n'y a pas de souci. Et je sais qu'il me reste encore de bonnes années parce que potentiellement, prochain Nintendo Switch, prochain Animal Crossing, je suis reparti pour au moins cinq ans. Donc là, je sais que je suis juste en période de stade plateau sur ma chaîne principale. La chaîne ASMR se développe. Je vous rote à la gueule, bien évidemment. Donc en vrai, tout va bien pour YouTube. je sais en plus que j'ai une marge de progression encore pour tout ce qui est plat, mon produit, partenariat, vu que je n'en fais pas. Quand j'étais la tête dans le kiton pendant les cours, je n'avais plus de santé mentale. Je pense que beaucoup en suivi. Déjà, mon contenu sur YouTube était pas ouf, il ne me ressemblait pas. j'avais plus d'hygiène de vie. Alors que maintenant, mais ça va, et ça fait bizarre de se dire que tout est tellement mieux qu'il y a quelques mois, quelques années. Je me dis, il y a une couille dans le pâté et c'est ça le problème avec moi, c'est que j'ai trop... je cherche le problème alors qu'il n'y en a pas. Charline, profite. t'as un métier que tu aimes, tu peux en vivre, tu filmes une vidéo, tu racontes ta vie et t'es payé pour ça et il faut vous écouter. Enfin, s'il y a encore des gens qui sont là. Je cherche trop le problème alors qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, le mois de septembre va être très long. Je n'aime pas septembre parce que tu sais que septembre, c'est la transition du mois, le mai, enfin, tu doutes où c'est les vacances, l'été, à la déprime de la rentrée. On se sait, quand même. Octobre, il y a l'automne. Il y a une vibes. Octobre, je le sens trop bien. Genre, là, les petites musiques d'automne, les outfits trop beaux et tout. J'aime bien en plus quand je vous ai dit, j'ai des projets pour octobre. Novembre, dépression. Fin novembre, dépression, apogée. Décembre, un peu dépression, mais il y a le Noël donc ça, c'est cool. Ensuite, on a janvier. Janvier, février, dépression, nulle, poubelle. Mars, c'est le renouveau, c'est le changement. Avril, on est bien, mais, mon anniversaire, voilà, très, très bon mois, pas de débat. Juin, les pré-vacances, pré-été, pas mal, juillet, attend, il y a août, août, ça va. Donc voilà, j'ai fait un classement des mois de l'année. Dites-moi votre mois préféré en commentaire, moi, on va classer en fonction des saisons, ok ? pour le printemps, c'est avril, il n'y a pas de débat. Pour l'été, c'est juillet, par pitié, l'automne, octobre, et pour l'hiver, pas décembre, parce que j'ai envie, février, t'as envie de sauter d'un pont. Enfin, je suis désolée. Ah, il y a mars. Mars, c'est la fin de l'hiver. Mais déjà, l'hiver qui commence le 21 décembre. Bah non, pour moi, l'hiver c'est en novembre. Genre, le 31 oct... Eh, les gens qui m'appellent sur ce n'a, le 31 octobre et le 1er novembre. Genre, pour moi, le 31 octobre, c'est la fin de l'automne. Le 1er novembre, c'est Noël, on décongèle Maria Carrée. Enfin, il y a trop de transitions abusées entre les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. attendez, je veux avoir un copic-in. Ah, je relis des petits messages et je vous trouve vraiment adorable. Vous êtes trop mignons avec moi. Arrêtez d'être gentille. Donc, ouais, si vous hésitez à vous lancer sur les réseaux, lancez-vous parce que c'est tellement une expérience de ouf et le fait là de me dire qu'aujourd'hui, j'ai exaucé tous mes rêves des réseaux. Mon rêve, quand j'ai commencé YouTube, c'était d'avoir 1000 abonnés. On est 236 000 sur ma chaîne Animal Crossing. 50 000 ici. Enfin, je ne peux pas vous dire tous les chiffres tellement que c'est trop. Et je me dis, mais je suis ultra chanceuse mais après cette chance, je l'ai provoqué. Et vous aussi, vous êtes là. Donc, 50% de moi, 50% vous parce que sans vous, il n'y a pas moi, sans moi, il n'y a pas vous. Vous avez compris. Et c'est en ça que je me dis que c'est incroyable et que je suis très très chanceuse parce que c'est ouf. Parce qu'avant, je me demandais toujours comment c'était le monde de l'influence, des réseaux sociaux, comment ça se passait derrière YouTube. Le montage, la pression, les stades et tout. En fait, maintenant, c'est moi qui le vis. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de chance de vous avoir. Et puis, voilà quoi. Déjà, on vous remercie d'être là depuis, il y en a qui me suivent depuis que je suis au collège. Collège. J'ai commencé YouTube, j'étais en sixième à 11 ans et demi. C'est pas qu'il faut pas, mais on se rejouperait pas parce que sans ça, je serais pas là aujourd'hui. Mais commencez pas aussi jeune. Après, à l'époque, en 2017, c'était pas la pression d'aujourd'hui parce que dans un métier, les jeunes veulent être youtubeurs. Ça va pas. Ne soyez pas youtubeurs. C'est votre plan Z, être youtubeurs. Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Et me dire qu'il se passait tellement de choses dans ma vie. J'ai grandi avec YouTube. Mon adolescence, c'est YouTube. C'est mon quotidien, c'est mon métier. Enfin, mon métier. C'est un métier, mais c'est pas un métier très conventionnel, quoi. Je me dis que c'est un truc de ouf. J'ai pu faire des rencontres incroyables. Que ça soit dans... Sur ma chaîne YouTube Gaming, Lifestyle, ASMR, genre gaming, pas tous les copains créateurs Animal Crossing. Eh, le groupe Snap, là, vous saoulez. Bref, j'ai pu faire des rencontres juste incroyables par rapport à ça. Lifestyle, j'ai pu rencontrer quelques personnes du divertissement. Et puis, en tout cas, comme je vous ai dit, potentiellement, on espère, ASMR, j'ai pu rencontrer, pas comme je vous ai dit, Tom et Aldean. C'est la rencontre ultime de cette année. Adorable. Des gens ultra bienveillants. De toute façon, la communauté ASMR, comme je vous ai dit, c'est l'une des communautés les plus bienveillantes. Parce que, les gens sont là juste pour détendre, en fait. Ils ne sont pas là... Je ne sais pas. Après, oui, il y en a qui sont là un peu pour des contenus tendancieux. Mais en globalité, les gens sont très, très bienveillants et très, 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 très gentils. Donc, aucun souci avec ça. Et c'est pour ça que j'aime trop YouTube. Enfin, moi, je me considère vraiment comme YouTube. Et puis, voilà, quoi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo ASMR vous aura plu après plus d'une heure à parler, raconter ma vie. J'espère que ça vous a plu parce que j'ai adoré raconter, déballer ma vie. Est-ce que vous, vous avez aimé ? Moi, perso, j'adore cette vidéo. Elle est assez personnelle. Et elle est trop bien. En tout cas, comme ça, vous aurez passé une heure de ma vie, de votre vie et de ma vie avec vous, moi. j'ai un peu fait des triggers entre temps. J'ai beaucoup discuté. Ce n'était pas du tout censé se passer comme ça. Mais en fait, je crois que c'est ça. C'est le meilleur des vidéos. Quand les vidéos, elles se passent avec le cœur. Je trouve ça trop bien. N'hésitez surtout pas à prendre le temps de commenter cette vidéo parce qu'on ne se rend pas compte. Mais un commentaire, ça fait tout. Un petit like aussi. Mais vraiment, un commentaire pour repartir sur des choses que j'ai pu vous dire. Prenez le temps. ça sera le meilleur des cadeaux que vous puissiez me faire. S'il y a des choses que j'ai pu dire qui vous sont mis mal à l'aise, qui vous sont plus, qui vous sont dérangés. Et puis voilà, moi je vous aime très fort. Je vous souhaite une bonne année. Plein de réussite. Vous êtes les meilleurs. Et merci encore pour tout. Allez, grand bisous. Love you.